coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui manifeste le positif d'aurélie damia sotus donc c'est un jeu de 64 cartes qui sont là pour nous aider à nous épanouir aux éditions trajectoire je remercie du coup florence de me l'avoir envoyé de m'avoir envoyé ce coffret qui est assez original vous allez voir dans son contenu dans la façon ce qui est proposé dans la façon d'utiliser les cartes c'est assez original c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir donc on va regarder le résumé révèle ton potentiel et ouvre toi comme une fleur rayonnante l'oracle manifeste le positif a été créé pour favoriser la connexion de chacun à l'univers et faire entrer le positif dans sa vie les 64 cartes de l'oracle sont autant d'outils pour initier une démarche de réflexion personnelle conscientiser nos ressentis et découvrir les moyens de préserver nos alignements personnels et d'équilibrer notre vie elle nous incite à poser un regard nouveau sur les épreuves du quotidien afin d'amorcer les changements nécessaires pour que nos souhaits se manifestent dans la réalité grâce à une méthode de tirage unique voilà c'est à ça que je faisais référence mettant en valeur l'intuition et les énergies positives découvrir des pensées positives à méditer des exercices ou activités à pratiquer en pleine conscience un accompagnement pour lâcher prise et prendre soin de soi donc on a un livret de 144 pages donc qui est assez assez épais et le coffret est au prix de 26 euros vous avez compris je pense que on est sur un jeu de cartes qui c'est pas un jeu de cartes avec lequel vous allez faire de la divination à proprement parler c'est plutôt des cartes qui sont là pour nous aider à nous aligner à nous faire du bien donc on est plus sur un travail de développement personnel ici un clairement mais je trouve que il porte bien son nom on comprend manifeste le positif qu'on est dans cette idée non pas d'être soumis à un destin donc qu'est ce qui va m'arriver mais plutôt comment est ce que je peux me raligner pour manifester mes rêves on est un petit peu dans la loi d'attraction enfin ce genre de choses après il ya plusieurs choses qui sont proposées plusieurs techniques mais l'idée avec ce coffret c'est avant tout de se faire du bien et de mettre toutes les chances de son côté pour réaliser nos projets donc quand on ouvre la boîte je vous montre on a les cartes alors voyez qu'elles sont dans un format on dirait presque un format carré j'ai l'impression alors j'ai pas de règles à côté de moi mais j'ai l'impression que c'est un format carré c'est assez rare et en tout cas elles sont aussi plus petites que ce qu'on a l'habitude de voir je vous montre par rapport à ma main voilà mais je vous mettrai les dimensions exactes dans la description on va regarder le livret donc qui est assez épais comme je vous disais alors il est en couleur ce qui est original je vais vous expliquer tout de suite en fait la composition du jeu et comment on nous propose de l'utiliser donc les cartes au niveau des cartes du coup comme je les ai en main je vais vous parler de la qualité franchement je trouve que c'est tout à fait correcte elle glisse très bien moi franchement j'ai rien à redire après moi je sais que je suis pas comment dire il ya des gens qui sont plus embêtant que moi sur la qualité des cartes en tout cas moi je trouve que ça va au niveau des tranches on est sur des tranches neutres il ya un petit revêtement ça fait un peu enfin ça glisse bien je vous montre qu'il ya un petit reflet mais ça fait pas de traces de doigts pour autant alors je vais vous montrer en fait on a le dos qui change on est sur un type de jeu comme ça c'est souvent le cas des jeux qui sont là pour nous aider à travailler sur nous genre je remarque alors vous avez les cartes bonus qui ont ce dos là alors je crois que dans chaque famille il ya sept cartes une deux trois quatre cinq six sept ouais c'est ça donc là ce sont les cartes bonus après vous avez les cartes manifeste le positif donc toujours cette carte manifeste le positif c'est le dos des cartes donc voilà le manifeste le positif et ensuite vous avez des catégories alors vous avez la catégorie méditation cette carte qui vont nous parler de méditation donc ça c'est le dos vous voyez que ça c'est à l'endroit et donc le dos de la carte je précise parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir notamment des mots sur le dos de cartes donc ça peut être un peu perturbant vous avez des cartes alignement alignement vous avez les cartes signes attendez hop je montre bien voilà cartes signes vous avez les cartes vibrations vous avez les cartes pensées les cartes intentions et des cartes chakras donc comment on fait quand on veut faire un tirage avec ce jeu hop je rassemble donc vous pouvez rassembler en fait toutes les cartes donc voilà j'ai tous les les petits tas de cette carte là je les ai tous rassemblés mais mais sans les mélanger en fait parce qu'il va falloir savoir quand vous devez chercher dans la catégorie vibrations dans la catégorie chakras et tout ça donc là je ne les mélange pas je les laisse sur le côté je mets de côté les cartes bonus et je vais commencer mon tirage avec les cartes manifeste le positif donc je veux je veux me concentrer sur un sujet alors ça peut être une question précise ou ça peut être de façon globale par exemple de quoi est ce que j'ai le plus besoin dans ma vie je vais tirer une carte donc je fais un tirage parmi cette carte je tire une carte je vous montre par exemple ici j'ai tiré une carte bonus voyez en fait le c'est le dos de la carte et là on me montre les cartes bonus ça veut dire que je vais devoir faire mon tirage en cherchant dans les cartes fin en cherchant en tirant une carte dans les cartes bonus si jamais j'avais tiré je vous montre en fait voilà je vais vous montrer comment c'est fait en fait vous avez manifeste le positif si je retourne donc moi j'ai tiré celle ci imaginons si je tire celle là en fait ça va me désigner si vous voulez la catégorie de cartes dans laquelle va se trouver ma réponse en fait les cartes bonus je savais pas qu'elle était concernée par ces cartes là mais du coup vous pouvez tout mettre ensemble je vous ai dit mais des cartes bonus à côté mais en fait vous pouvez mettre tout le paquet ensemble voilà donc là on est sur les intentions là si je tire celle ci on m'indique qu'il va falloir que je tire ma carte dans le paquet les chakras bon voilà vous avez compris alignement donc moi j'étais avec la carte qui me désigne le paquet bonus donc je vais pardon j'ai fait tomber une carte je vais dans mon paquet bonus donc mais cette carte là je sais que du coup ma réponse va se trouver dans ce petit paquet donc je mélange mes cartes et je vais tirer une carte donc là elles sont assez claires dans le message je trouve on m'indique qu'il va falloir que je fasse preuve de patience et je vais me pouvoir me référer aux livrets que j'ai mis ici il ya pas mal d'explications je trouve que c'est bien fait alors forcément c'est par c'est les cartes bonus je crois qu'elles sont à la fin voilà et les sept cartes bonus et moi j'ai tiré la numéro 6 et je vais pouvoir le lire le texte associé tu actuellement impatient et dans le contrôle lâche prise plus tu vas être impatient et plus tu vas créer une résistance ainsi l'objet des désirs ne se manifestera pas ou mettra plus de temps à arriver il faut savoir que lorsque tu poses son attention l'univers la reçoit alors profite de ta vie pense à t'aimer et l'univers se charge du reste si tu as besoin d'en savoir un peu plus demande à tes guides de t'envoyer une réponse de te montrer un signe au lieu de vibrer ton impatience soit plutôt persévérant l'univers va prendre en compte ta dernière demande parfois l'impatience a un effet contraire sur nos désirs trop d'impatience empêche le souhait de se réaliser si ce que tu désires ne se manifeste pas c'est peut-être parce que tu n'es pas prêt à surmonter certains défis et à vivre un changement radical c'est pourquoi tu vas devoir vivre un cheminement la l'impatience est une énergie de peur en ayant peur de ne pas obtenir ce que tu souhaites tu t'éloignes de ton objectif car tu envoies l'univers le contraire de ce que tu veux et là vous avez à chaque fois vous avez des des rituels enfin des des habitudes des bonnes de bonnes habitudes à mettre en place manifeste le positif ici on vous dit développe ton intuition pour développer plus rapidement son intuition il faut cultiver la paix et la sérénité intérieure il faut persister dans ce que nous voulons être peut-être que l'univers n'est pas assez rapide pour toi et pourtant tout arrive en temps et en heure ne doute pas croit en la vie tu auras ce qui est bon pour toi et quand tu seras prêt à recevoir tu auras ce qui oui bref voilà tu ne reçois rien malgré tes demandes et tes intentions si tu reçois rien par rapport à tes demandes et tes intentions c'est peut-être tout simplement parce qu'il fait il faut pardon un peu plus de temps aux choses pour se mettre en place les actions quotidiennes sont des graines qui doivent peu à peu se rapprocher de nos objectifs quand on plante une graine on ne déterre pas sans cesse la graine pour voir si elle grandit n'est ce pas ouais faut la laisser un petit peu reposer tranquille avec l'univers c'est pareil une fois l'intention posée patiente ton désir se réalisera enfin soit reconnaissant pour tout ce que tu as déjà fait de la gratitude ton habitude quotidienne persévère dans ton cheminement et reste surtout positif donc voilà pour le type de message qu'on a je trouve que c'est assez clair on a quand même pas mal d'informations ici on a une double page on vous indique que si vous voulez vous pouvez compléter avec une carte bonus en plus c'est pour ça que je pensais que du coup les cartes bonus n'était pas concernés par les cartes manifeste le positif mais en fait si donc si vous voulez rajouter une petite carte bonus en plus c'est possible donc vous avez compris en gros c'est un c'est tout en fait c'est comme ça que ça fonctionne c'est plutôt un oracle où on va tirer une seule carte en fait on va pas faire des tirages en croix ou plus en tout cas c'est pas pour ça que le jeu a été créé il n'a pas été conçu de cette manière là moi j'ai déjà fait quelques tirages j'ai trouvé que c'était assez pertinent même très pertinent je trouve qu'elles sont assez claires les cartes dans leur message alors je du coup je vais vous montrer donc vous avez compris le fonctionnement des cartes manifeste le positif qui sont là pour nous dire dans quelle catégorie on va devoir aller chercher notre réponse je vous montre maintenant les cartes bonus donc là c'est la patience et celle que je vous ai lu blocage oui on comprend de suite de quoi il est question la réponse est oui la concrétisation la clé la protection et l'amour ça c'est pour les cartes bonus on va regarder dans les cartes je vais tout tout vous les montrer les cartes vibrations fréquences énergétiques tes guides hop voilà moi à chaque fois il y en a 7 donc c'est assez vite vu je vais vous montrer les signes les signes art miroir donc là on est sur les synchronicités en fait alignement tu es sur la bonne voie et la dernière tu n'es pas aligné là par exemple ça peut être chouette alors elle donne des toujours par exemple sur des cartes négatives entre guillemets fait un confortable comme là tu n'es pas aligné elle vous dit pas dans le livret juste c'est la merde vous n'êtes pas aligné elle vous donne des conseils je trouve que c'est bien fait voilà et elle vous elle vous fait des propositions aussi vous n'êtes peut-être pas aligné parce que vous êtes fatigué et vous vous pousser à bout ou parce que vous êtes au contact de personnes qui ne vibrent pas avec votre énergie ou parce que vous êtes en train de faire quelque chose mais que vous ne souhaitez pas réellement faire je trouve que voilà ça ouvre là ça permet la réflexion et si jamais vous pouvez vous amuser à attirer une carte une carte bonus pour avoir un petit peu plus d'informations les cartes signes alors si je vous ai montré les cartes signes et ben j'en avais oublié une apparemment sur les synchronicités ouais je vais la mettre du coup avec les signes les chakras ensuite on a les cartes intention hop pensez méditation je crois que c'est les dernières méditation hop j'aime bien ambiance cocooning alors là celle-ci elle s'est perdue c'est une carte manifeste le positif qui parle de méditation, moi j'ai pas hyper bien rangé mon jeu apparemment et donc ici les affirmations positives on était censé être sur les cartes de méditation donc voilà, alors c'est un jeu du coup qu'on est censé utiliser de cette manière là mais c'est vrai que vous voyez en vous le présentant je me dis je serais curieuse de voir ce que ça donne si je mélange toutes les cartes du coup en laissant juste de côté les cartes manifeste le positif brasser les cartes et voir ce qui sort c'est que moi de base je suis pas une grande fan des jeux où il faut tout séparer comme ça au final ça fait faire des tirages que en choisissant parmi un petit nombre de cartes parce que là c'est cette carte en plus moi je serais tentée d'essayer de toutes les utiliser ensemble je pense que je vais le faire juste au moins pour voir après je verrai si je préfère comment je préfère les utiliser de toute façon après vous vous appropriez le jeu comme vous voulez voilà pour cette présentation j'espère que ça vous aura inspiré je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous ah ah e ah Sous-titrage ST' 501